Les grands entretiens de Storia Voce Une émission de la rédaction de Storia Voce On retrouve Christophe Dickes Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Storia Voce. Il s'agit de la première émission enregistrée après la longue période de confinement et toute l'équipe est très heureuse de vous retrouver. N'oubliez pas que Storia Voce reste une radio-associative et qu'elle a besoin de votre soutien pour se développer. Si vous avez les moyens de nous aider, rendez-vous sur la page d'accueil de notre site internet storiavoce.com dans la rubrique soutenez-nous, merci d'avance. République, oligarchie, dictature, tyrannie, même si la Grèce, mère de la civilisation, a tout inventé, et bien Rome, de son côté, n'a pas boudé son plaisir à reprendre dans sa longue histoire politique ses formes diverses du pouvoir. Storia Voce vous propose de vous arrêter sur un des aspects de cette histoire politique, pardon, les populares, c'est-à-dire les populistes. Comment définir ce mouvement politique qui apparaît sous la République au IIe siècle avant Jésus-Christ ? Faut-il d'ailleurs parler d'un parti populiste ou bien plutôt d'un mouvement, d'un courant d'idées ? Quelles ont été les figures marquantes ainsi que ses opposants ? Quel rôle ont joué enfin les popularesses dans la chute de la République et l'inauguration du Principat ? C'est ce que nous allons voir avec Raphaël Dohan. Raphaël Dohan, bonjour. Bonjour Christophe Digues. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Vous êtes ancienne élève de l'école normale supérieure, ancienne élève de l'ENA, vous êtes agrégée de lettres classiques et vous venez de publier votre tout premier ouvrage « Quand Rome inventait le populisme ». Alors bien évidemment, on ne peut s'empêcher de penser à l'actualité. D'ailleurs, vous commencez votre ouvrage en mettant en regard deux déclarations, une de Cicéron et une du président Emmanuel Macron, bien évidemment sur le populisme. Est-ce que votre démarche en écrivant ce livre est de souligner au fond les permanences de l'histoire ? Oui, c'était un des buts de mon livre, c'est d'essayer d'éclairer en fait deux phénomènes l'un par l'autre, non seulement d'essayer de comprendre un peu mieux ce qui arrive aujourd'hui dans la politique mondiale avec le phénomène du populisme, à partir d'un exemple qui est celui de la Rome antique, mais aussi d'essayer de mieux percevoir ce que pouvait être un de ces phénomènes politiques de l'Antiquité romaine, celui que vous avez mentionné des populares, en l'éclairant avec le concept contemporain de populisme. Et finalement, les deux éclairages étaient assez complémentaires et permettaient de réfléchir et de définir de manière nouvelle ces deux concepts. Est-ce qu'il n'y a pas un risque d'anachronisme ? Il y a toujours un risque d'anachronisme, alors j'ai essayé de ne pas trop y tomber. Le principal risque, c'est d'oublier les différences fondamentales qu'il y a entre les sociétés antiques, la société romaine en particulier, et les nôtres actuelles. Mais je pense qu'au-delà de toutes les différences, évidemment sociales, économiques, technologiques, culturelles, qu'on peut avoir entre une société du 1er siècle avant Jésus-Christ et une du 21e siècle, il y a quand même des... Moi, je crois à des fondamentaux historiques, ou en tout cas à des phénomènes qui persistent malgré la différence des siècles et des époques, dans des choses très basiques finalement, dans les relations humaines ou dans les phénomènes politiques. Le fait que, en l'occurrence, l'apparition d'un leader populiste, le renvoi dos à dos du peuple et des élites, parfois la rhétorique anti-système, sont des choses qui finalement sont assez universelles et qu'on peut retrouver à différentes civilisations, malgré ces différences superficielles, on pourrait dire, de cultures entre les deux époques. Alors, vous citez au début, dans votre introduction, le britannique, l'historien britannique Édouard Kerr, je ne sais pas si je le prononce correctement, qui considérait que les historiens étaient toujours prisonniers de leur propre temps. Vous vous considérez, vous, prisonnier de votre temps ? Oui, totalement. Je pense qu'on ne peut pas vraiment s'abstraire de son époque quand on fait de l'histoire. Et c'est assez amusant d'ailleurs, parce que la Rome antique, ayant l'importance qu'elle a pour notre civilisation européenne, à toutes les époques, finalement, on trouve une lecture de l'histoire romaine spécifique à cette époque. C'est-à-dire que la lecture de l'histoire romaine qu'on a au Moyen-Âge n'est pas celle qu'on a à la Renaissance, n'est pas encore celle qu'on a à l'époque des Lumières, et encore moins celle qu'on a aujourd'hui. C'est particulièrement visible pour la fin de l'Empire romain. Moi, je n'en parle pas dans ce livre-là, mais c'est très frappant de constater qu'aujourd'hui, on a de plus en plus de thèses et de livres qui s'écrivent pour expliquer que l'Empire romain, en fait, est mort, est tombé, à cause de phénomènes écologiques. Par exemple, climatique, de changements dans les conditions de l'agriculture, ou de pandémie même. Il y a eu plusieurs livres qui sont sortis récemment pour développer ces thèses-là. Ce n'était évidemment pas celle du tout qu'on avait au XIXe siècle pour expliquer la chute de l'Empire romain. Et je trouve ça assez significatif, mais aussi intéressant que chaque époque, finalement, donne son propre éclairage à partir de ses propres expériences sur les époques passées. Et je pense que c'est difficile d'en sortir. Comment êtes-vous venu à traiter ce sujet du populisme ? Je le disais, vous êtes ancienne élève de l'ENS et de l'ENA, agrégée de lettres classiques. Comment êtes-vous arrivé au populisme ? A l'origine, c'était vraiment à cause d'une idée de traduction. Vous avez mentionné le mot de populares, qui désigne ce groupe politique de la fin de la République romaine. Et je m'étais dit, avec l'actualité dont on entend parler aujourd'hui dans la politique contemporaine sur les populistes, que finalement, ça se traduisait très bien par le mot de populiste, qui était un mot qu'on utilisait très peu en français, même il y a encore 15 ans. Maintenant, c'est devenu quelque chose de très courant dans le débat politique, mais ça ne l'était pas avant. Et donc, dans les livres d'histoire, dans les manuels d'histoire romaine, en général, on ne traduisait pas le mot populares. On disait en français, il y a les populares et leurs adversaires, les optimates, sans traduire le latin. Et je me disais finalement, là, pour une fois, on a une bonne traduction qui est apparue grâce à l'actualité politique et qu'on pourrait appliquer à l'antiquité romaine. Et justement, je trouvais que populiste, ça recouvrait assez exactement le champ des usages du mot populares en latin. Et j'ai essayé de tirer sur le fil de cette pelote. Et j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de choses qui venaient et qu'on pouvait finalement faire une vraie comparaison, en tout cas intéressante et j'espère pertinente, entre les deux phénomènes, ceux que nous vivons aujourd'hui, ceux de l'antiquité romaine. Alors, quand Rome a inventé le populisme, je ne sais même pas si j'ai donné le titre de votre ouvrage, je m'en excuse, paru aux éditions du Serre, un ouvrage absolument très vivant, très, très, très bien écrit. Comment peut-on définir le populisme, Raphaël Donne ? Alors, c'est un peu toute la question du livre, finalement, c'est d'essayer de définir le populisme, sachant qu'il y a près de 20 livres qui sortent chaque mois en ce moment pour essayer de définir le populisme. En plus, c'est un phénomène international. Et voilà, en plus, c'est international, ce qui justifie d'ailleurs de le chercher aussi dans l'histoire. Si c'est au-delà des océans, ça peut aussi être au-delà des époques. Et selon moi, le populisme, si on veut le définir assez simplement, c'est un phénomène politique. Dans lequel un homme, ou en tout cas un personnage, un leader, s'appuie sur le peuple, en disant défendre les intérêts du peuple, pour renverser une élite qui possède le pouvoir, qui s'appuie sur ce qu'on peut appeler un système, en tout cas une organisation qui la favorise dans le système politique, et qui utilise cette rhétorique d'appui sur le peuple, de défense des intérêts du peuple, pour renverser une élite. En général, d'ailleurs, c'est un leader qui lui-même vient des élites. Ce n'est pas toujours le cas, mais dans la majorité des cas, c'est une sorte de transfuge des élites. C'est quelqu'un qui sociologiquement appartient aux classes dominantes, et qui utilise une rhétorique contraire à ces classes dominantes pour les renverser, en s'appuyant sur la force qu'ils trouvent dans le nombre et dans les classes populaires. Voilà, pour moi, c'est comme ça qu'on peut le mieux définir, je pense, plus simplement et plus généralement, le phénomène du populisme. Vous distinguez, toujours dans votre introduction d'ailleurs, démagogie et populisme. Oui, alors je le distingue parce que, selon moi, la démagogie, bon, outre le fait que c'est un mot d'origine grecque, qui est construit un peu différemment d'ailleurs, si on s'interroge sur la construction du mot, que le mot de populisme, puisque démagogie, dans son étymologie même, c'est un mot péjoratif. Parce que c'est celui qui conduit, enfin, le démagogue est celui qui conduit, qui mène le peuple, sous-entendu par le bout du nez, en fait. Il s'agit bien d'une manipulation dans la démagogie. Alors qu'au populisme, finalement, c'est simplement le fait d'être du côté du peuple, de se dire du côté du peuple. Et la charge positive ou négative n'est pas la même dans les deux termes. Et donc la démagogie, selon moi, se définit mieux comme étant la propension à dire à chaque auditoire ce qu'il a envie d'entendre, pour un homme politique. Donc voilà, démagogue, c'est celui qui va dire blanc à telle foule et noir à telle autre foule, sans du tout se soucier de la cohérence de son discours, et qui peut changer du jour au lendemain de discours pour s'adapter à ce qu'il considérera être le plus utile pour lui. Le populisme, je ne trouve pas que ce soit le même phénomène du tout, puisqu'au contraire, ça me frappe à Rome, mais c'est aussi visible dans les populismes contemporains, il y a une cohérence dans le fond, dans les idées et dans le programme qui est défendu par les populistes. Une cohérence à la fois interne entre les différentes propositions et dans le temps. C'est-à-dire que les populistes romains, ça dure à peu près un siècle, cette période, et pendant un siècle, en fait, les différents protagonistes ont défendu plus ou moins les mêmes propositions, sans tellement varier dans leur discours. Et de même, aujourd'hui, je pense que ça fait maintenant une vingtaine d'années qu'on peut voir apparaître des mouvements populistes, les mouvements populistes qu'on connaît aujourd'hui. On identifie quand même des grands thèmes qui leur sont propres, sur lesquels il varie assez peu. Et voilà, Donald Trump, depuis qu'il a commencé en politique, parle toujours des mêmes thèmes sur l'immigration, le mur, la Chine, etc. Et je ne trouve pas qu'on puisse lui faire le reproche de démagogie au sens où il changerait de discours tous les jours sur ce genre de questions. Vous, alors, on distingue optimatesse et populares, et à vous lire, on voit bien que les optimatesse, il y a une forme de conservatisme chez eux. Est-ce qu'à contrario, on peut considérer du coup les populares comme une forme de révolutionnaire ? Un peu, oui. En tout cas, clairement, les optimatesse, donc ceux qui se définissent eux-mêmes comme l'élite, moi, je traduis optimatesse par élite, puisque c'est ça que ça veut dire, optimus, c'est le meilleur. Les optimatesse défendent, en fait, le statu quo. Et ce sont ceux qui, finalement, pensent que la République romaine fonctionne très bien comme elle est, que la société aussi, et qu'il n'y a pas de raison d'en changer. Alors que les populares, au contraire, sont ceux qui veulent proposer des innovations dans la législation. Par exemple, ils proposent une nouvelle répartition des terres, ils proposent des subventions ou des allocations, des distributions de blé pour les plus pauvres. Et bref, ce sont des gens qui veulent innover, en fait. Qui, d'ailleurs, veulent innover à la fois sur le fond et sur la forme. On dit que ce sont les frères, les Grecs, qui ont, pour la première fois, choisi de parler dans leur discours public en se tournant vers le peuple au lieu de se tourner vers le Sénat. Ce qui serait assez significatif. Et donc, oui, effectivement, les optimates sont en partie conservateurs au sens propre. C'est-à-dire qu'ils veulent conserver ce qui est, alors que les populares sont peut-être pas forcément des révolutionnaires au sens où ils ne veulent pas abattre, enfin, changer le régime. Ils ne veulent pas remplacer la République par autre chose, même si c'est ce qui va finir par se produire. Mais, en tout cas, ce sont des progressistes, en fait, on pourrait dire. Par rapport à aujourd'hui, ça paraît un peu bizarre parce qu'on n'associe pas le progressisme aux populistes. Mais, en fait, même aujourd'hui, on pourrait dire qu'après tout, ceux qui s'opposent aux populistes sont plutôt des conservateurs. Ils veulent que l'état actuel des choses, dans ces grandes lignes, reste le même. Et au contraire, les populistes, en général, veulent justement mettre à bas le système. Ce qui est une attitude plus révolutionnaire, comme je l'ai dit. Est-ce que les popularesses étaient partisans de ce qu'on appellerait un élargissement de la démocratie ? Alors, c'est une question compliquée. La démocratie dans la République romaine, d'abord, c'est un mot qu'ils n'emploient quasiment pas. Enfin, l'école romaine n'emploie pas. C'est un mot grec. Ils l'emploient parfois dans des traités philosophiques, de philosophie politique, en référence aux théoriciens grecs. Mais dans la vie politique romaine, ce n'est pas tellement... Ce n'est pas dans leur horizon, dans leur esprit, dans leur état d'esprit. On parle plutôt de liberté, ce qui s'est recherché un parallèle. Au pluriel ou au singulier ? Plutôt au singulier. La libertas, en latin. Ce sont surtout les optimathèses, en fait, qui défendent la liberté, puisque pour eux, ils associent la liberté au régime républicain traditionnel, en faisant référence, en se souvenant qu'à l'origine, la république est née du renversement de la monarchie, des rois anciens. Et donc, la république est associée à la liberté, mais finalement, c'est une liberté qui concerne d'abord les classes aristocratiques. C'est la noblesse romaine qui s'est libérée finalement de la tutelle monarchique et qui donc défend la liberté qu'elle trouve dans ce régime-là. Dans les discours des populares, on a un peu moins cette référence-là, même si ça peut arriver que même disent qu'il faut défendre la liberté du peuple, etc. Après, c'est des questions de polémiques, de rhétorique. Mais la démocratie, au-delà de ces questions de vocabulaire, si on se demande si effectivement il y a eu un besoin ou une envie de démocratie chez ces populares, je ne pense pas que ce soit vraiment le cas au sens institutionnel où on l'entendrait aujourd'hui. Je ne pense pas que les populares cherchaient par exemple vraiment à ce qu'on fasse voter le plus de gens possible, à ce que les élections soient plus sincères, etc. Ce n'est pas l'essentiel de leurs revendications, ça ne les aurait pas gênés, mais ce n'est pas ce qu'ils cherchaient en premier, puisque en plus, le système politique romain leur donnait déjà un outil, on peut dire un peu démocratique, en tout cas pour contrer et pour faire une balance des pouvoirs entre guillemets avec le Sénat et l'aristocratie romaine, c'était le tribun de la plèbe qui est une institution ancienne déjà qui a pour but, c'est un magistrat qui a pour but de défendre les intérêts du peuple, de la plèbe, devant les sénateurs. Et donc il y avait déjà des espèces de parcelles de démocratie dans ce système avec une sorte d'équilibre des pouvoirs et donc le but n'est pas vraiment de changer un système oligarchique en un système démocratique parlementaire. Ce n'est vraiment pas ce que cherchent les populares. Ce qu'ils veulent, et je pense que c'est ce qui est commun avec les populistes actuels, c'est que les intérêts du peuple soient mieux représentés au pouvoir. Et donc en fait, les intérêts du peuple, pour eux, ce sont des choses très concrètes, c'est-à-dire on veut avoir plus de terres à cultiver, on veut avoir plus de blé pour manger, ce genre de choses. et donc les populistes leur disent, eh bien nous, on va arriver au pouvoir et on va vous donner ce que vous voulez. Mais ça ne veut pas dire forcément que les citoyens pourront plus participer à la gestion de la cité ou tout ce qu'on peut associer aujourd'hui à l'idée de démocratie. Qu'est-ce que les Romains se représentaient quand ils évoquaient justement ces popularesses ? Un Romain du deuxième siècle, la fin du deuxième siècle, quand on parlait dans les rues de popularess, qu'est-ce qu'ils voyaient ? Je pense qu'ils voyaient d'abord des personnages. Les popularess, finalement, c'est un ensemble d'hommes politiques. Avant d'être... Il y a donc un ensemble de propositions communes qui sont presque toutes héritées des Grecs. Ce sont les deux frères Thibaeus et Caius Gracchus qui, entre les années 130 et 120 avant Jésus-Christ, ont en fait eu l'idée et ont développé ces propositions de redistribution des terres, de réformes agraires et de réformes sociales en fait de la société romaine. Et ensuite, finalement, les popularesses, ce sont tous les hommes politiques qui, par la suite, ont défendu ce programme-là, mais avec des visages et des attitudes et des caractères très différents. Donc, je pense que selon l'époque dans laquelle vous vous trouvez, si vous demandez à un Romain ce qu'il pense des popularesses, il va vous dire, finalement, qu'est-ce que j'en pense de Marius, par exemple, ou qu'est-ce que j'en pense de César. Et donc, la réaction peut être assez différente selon le personnage dont on parle. Et à chaque fois, les popularesses s'incarnent dans des figures emblématiques. C'est d'ailleurs un des propres du populisme à chaque fois d'avoir une incarnation dans un leader. Et souvent, les mouvements qui se disent populistes mais qui n'ont pas réussi à trouver une incarnation ont souvent plus de mal à prospérer. Même aujourd'hui, si on regarde l'Italie, par exemple, le mouvement 5 étoiles est quand même moins identifiable aujourd'hui que ne peut l'être la Ligue du Nord, enfin la Ligue maintenant, qui, elle, a su mieux s'incarner dans un leader, Matteo Salvini, que ne l'a pu le faire, le mouvement 5 étoiles qui était par définition censé être horizontal. Au début de l'émission, Raphaël Dange posait la question de savoir si c'était un parti, les popularesses, ou s'il s'agissait plutôt d'un mouvement. Est-ce qu'on doit se représenter les choses comme les partis d'aujourd'hui ? Au fond, vous évoquiez les figures il y a un instant. C'est intéressant parce que justement, c'est une question qui est toujours beaucoup débattue par l'historiographie sur les popularesses à la fin de la République romaine. Est-ce que, quelle forme doit prendre cette chose qui est réunie sous le nom de popularesses ? Et je trouve que justement, le mot de populisme, permet en fait de bien illuminer ce que c'est. C'est-à-dire que c'est globalement un mouvement, en tout cas un courant de pensée politique, de pensée au sens assez basique. Ce n'est pas une idéologie très compliquée, mais enfin, il y a des propositions concrètes, communes à ces différentes personnes. C'est quelque chose qui est identifiable par un ensemble d'électeurs qui peuvent aussi se regrouper sous cette appellation. Parfois, ça peut prendre une forme plus concrète avec éventuellement des associations, certains peuvent financer les uns les autres, mais sans jamais que ça prenne la forme d'un parti au sens moderne, puisqu'il n'y a pas encore l'idée de faire une structure cohérente, stable, avec des militants qui participent, qui cotisent, qui ont une carte d'électeur, etc. Tout ça, évidemment, c'est beaucoup plus moderne. Mais voilà, aujourd'hui aussi, le populisme, ce n'est pas vraiment un parti. Il y a des partis dans le populisme, mais pas toujours. Des fois, la figure populiste est très distinte d'un parti. C'est un mouvement qui, globalement, a une certaine cohérence idéologique, même s'il y a des variations. Et voilà, finalement, les populares, c'est ni plus ni moins que ce qu'on regroupe aujourd'hui sous le terme de populisme, c'est-à-dire une sorte de magma à la fois idéologique, politique, un peu partisan, mais qui n'est pas vraiment une structure organisée. Alors, vous avez déjà effleuré le sujet, mais je vous repose la question. Est-ce qu'on peut parler d'un programme des populistes romains, que ce soit sur le plan social, que ce soit sur le plan politique et bien évidemment, on songe sur le plan militaire ? Oui, je trouve qu'il y a un programme qui donc, comme je disais, a été pour l'essentiel défini par les Gracques. Le principal sujet... On reviendra sur les Gracques après. Très bien. Le principal objet du programme c'est la question agraire, puisqu'en fait, les populistes romains apparaissent à une époque juste après la fin des guerres puniques contre les Contre-Cartages, où Rome se retrouve à la fois en fait à la tête du principal empire méditerranéen de l'époque, c'est la superpuissance de la Méditerranée antique, et en même temps aux prises avec un vrai problème social qui est que les principales terres agricoles en Italie ont été monopolisées par une poignée de grands propriétaires terriens romains qui le font travailler à leur terre plutôt par des esclaves que par des ouvriers agricoles qui seraient des citoyens romains. Et donc, on a beaucoup de citoyens romains qui sont privés de travail en quelque sorte, qui n'ont plus de terre qui leur soit propre à cultiver, qui ne peuvent pas non plus vraiment se faire engager comme main d'œuvre par les propriétaires qui préfèrent les esclaves. Et il se trouve que, justement, grâce aux conquêtes impériales romaines, les esclaves sont en abondance en Italie, à la fois par les prisonniers de guerre et par la richesse qui a été accumulée par les romains qui leur permettent de se fournir sur les marchés d'esclaves un peu partout en Méditerranée. Et donc, les citoyens romains connaissent une vraie période de chômage en fait. Ce que nous, nous appelons le chômage et il y a une inaction de ces romains pauvres qui sont pourtant censés être au plus haut niveau de la société antique puisque ce sont des citoyens qui sont libres, qui sont au-dessus des femmes, des esclaves, des étrangers, mais en pratique, leur condition matérielle est assez déplorable. Et on peut imaginer que ça crée un ressentiment. En tout cas, c'est comme ça que ça a été interprété par les politiques qui deviendront les populares puisque par exemple, Plutarque raconte que Thibaeus Gracchus, qui est donc le premier de ces populares, en traversant l'Italie pour se rendre en Espagne à l'occasion d'une campagne militaire, s'est rendu compte que toutes les terres étaient cultivées par les esclaves et qu'il y avait un problème social et qu'il pouvait donc en faire quelque chose politiquement pour s'appuyer sur cette colère populaire et essayer de proposer donc une redistribution des terres. L'idée des Gracchus, c'est de reprendre une règle et de redécouper toutes les parcelles pour que chacun soit servi dignement. Évidemment, ça pose problème notamment sur la question de savoir qui va faire le partage. Et donc, les Gracchus proposent justement une commission où en fait, ils ont la plupart des places pour exercer ce redécoupage. Donc, les conservateurs s'y opposent évidemment puisque souvent, ce sont eux-mêmes qui possèdent ces terres et qui en tirent le profit. Et donc, l'essentiel du programme populiste et de la querelle entre les populistes et leurs adversaires portent sur cette question des terres. Après, les Gracchus eux-mêmes savaient bien que de toute façon, on ne pourrait pas nourrir tout le monde simplement en distribuant des terres qu'à un moment, il y aurait une limite aux terres cultivables qu'on pouvait attribuer aux citoyens. Et donc, il y avait aussi un autre aspect du programme qui était lui une sorte de redistribution sociale. en tout cas, il s'agissait de donner d'abord du blé aux citoyens qui en manquaient pour éviter qu'ils meurent de faim. D'abord du blé à prix réduit, ensuite du blé gratuit et ensuite, à la fin de la période, carrément de l'argent. On donne des vraies allocations en fait aux classes populaires et aux citoyens. Et donc, il y a une progressivité en quelque sorte, en tout cas, une progression dans le programme populiste qui part d'une idée de redistribution des terres et qui finit par une sorte de vraie redistribution économique. Au-delà de ça, il y a aussi un aspect politique. Je disais tout à l'heure que les populistes ne veulent pas fonder une démocratie parlementaire, mais quand même, ils veulent rabaisser le rôle, le poids du Sénat, qui est l'assemblée de l'aristocratie romaine. Le Sénat n'est pas du tout une assemblée représentative, comme on l'entend aujourd'hui. C'est en fait le lieu de discussion et de débat des grandes familles aristocratiques romaines. Mais il se trouve que l'avis qui est émis par le Sénat, en général, engage l'ensemble de la République romaine. Et donc les populistes, principalement parce que justement les conservateurs dominent le Sénat, veulent plutôt réduire le rôle du Sénat dans la politique romaine. Ils le font grâce au tribun de la plèbe dont j'ai parlé tout à l'heure, donc ces magistrats chargés de défendre les intérêts de la plèbe, mais aussi en essayant de revaloriser le rôle des assemblées populaires, donc celles qui regroupent vraiment les citoyens, par opposition au Sénat. Que répondaient les adversaires des populistes face à de telles propositions ? C'est un peu leur problème, c'est qu'ils ne répondaient pas grand-chose. Je pense que c'est la principale raison de leur échec final, c'est l'impossibilité de contrer les populistes. C'est que précisément, en fait, ils étaient les partisans du statu quo, ils disaient qu'il ne fallait pas changer le système actuel. Alors, ils trouvaient beaucoup d'arguments pour défendre le statu quo, des arguments plus ou moins philosophico-politiques et surtout juridiques. Cicéron était le principal défenseur des optimatesses à la fin de la période et on a un discours de lui qui s'appelle Sur la loi agraire où quand il est consul, il défend justement, en fait, il attaque plutôt une proposition de loi populiste pour redistribuer les terres. Et l'essentiel, le discours est assez long et ce sont principalement des arguments juridiques fondés en quelque sorte sur le droit de propriété en disant on ne peut pas exproprier les gens comme ça, regardez, c'est contraire à telle loi, telle loi, etc. Mais à la fin du discours, on reste un peu sur notre faim et on se dit d'accord, mais qu'est-ce qu'ils proposent d'autres finalement pour résoudre ce problème d'inégale répartition des terres ? Et en fait, rien. Les optimatesses n'avaient pas grand chose, n'avaient pas d'alternative à proposer aux classes populaires qui se tournaient vers les populistes. Et je pense que c'est leur principal problème. Avec eux, ils avaient la tradition et on sait que la tradition à Rome, ça compte énormément. C'est ce que les Romains appelaient le mos maiorum, la façon de faire des ancêtres qui est très, très importante. Les Romains sont par caractère assez conservateurs en principe, mais il y a un moment où la situation sociale est devenue trop explosive et où c'était difficile de ne plus rien proposer d'autre. Vous évoquez le mot de Cicéron qui parle de concordia, qui est une sorte de réponse aux popularesses. Oui, le principal argument des optimatesses pour accuser les popularesses, c'est de dire qu'ils menacent la cité de guerre civile, en tout cas de discorde. Depuis la Grèce antique, en fait, depuis la philosophie grecque, un des principaux mots qui peut toucher une cité, c'est la discorde, la division à l'intérieur de son corps politique. Et donc, les optimatesses reprochent aux populistes d'être des sédicieux, c'est le mot latin, qu'on a revu d'ailleurs surgir lors de la crise des gilets jaunes dans le débat politique français. Et ils leur reprochent de vouloir soit causer la guerre civile, soit renverser la République, détruire le régime, détruire la République, ce que Cicéron dit également. Et donc, c'est le principal argument qu'ils ont, c'est-à-dire, nous, nous sommes du côté de la paix sociale et de la stabilité, alors qu'inversement, les popularesses sont du côté de la division, du chaos et de la violence. Dans les faits, ce n'était pas si correct que ça, c'est-à-dire que la violence, elle était des deux côtés. Clairement, les optimathèses ont aussi utilisé la violence pour parvenir à leur fin. Mais on ne peut pas non plus leur donner totalement tort puisque à la fin, à la fin de la période, c'est quand même effectivement la fin de la République à laquelle on a assisté puisque ensuite, le régime est passé à ce que nous, nous appelons l'Empire ou le Principat. Et donc, finalement, les optimathèses avaient raison de crier au loup en disant que les popularesses allaient détruire la République, même si ce n'était sans doute pas du tout l'intention de ces popularesses à l'origine. C'est étonnant quand même de voir que la République, puisque la République dure combien ? 4-5 siècles ? Et de voir que ce phénomène, au fond, n'a été que... n'a couru que sur une centaine d'années. Tout commence avec Tibérius Simpronius Gracchus qui donnera son nom aux Grecs. Alors, on peut trouver quelques ancêtres un peu plus anciens assez popularesses. De toute façon, il y avait toujours eu une opposition, une sorte de conflit social latent dans la République romaine entre la plèbe et les patriciens depuis la sécession de la plèbe au 5e siècle. Et donc, la République romaine est organisée autour de ce conflit social. C'est-à-dire que les institutions elles-mêmes reflètent la lutte des classes en quelque sorte puisque justement, il y a une plèbe, il y a des patriciens, il y a une noblesse, tout ça est codifié. Et dans les institutions, il y a un très bien de la plèbe qui défend la plèbe, le Sénat regroupe les aristocrates, etc. Donc, il n'y a pas du tout ce que nous, nous pouvons connaître dans nos démocraties contemporaines, c'est-à-dire l'illusion juridico-politique que tous les citoyens sont égaux en droit et finalement sont indifférenciés dans le champ politique. Ce n'est pas du tout le cas pour la République romaine. Donc, il y avait un terreau favorable. À partir des Gracques, ce qui se dessine, c'est vraiment le programme dont j'ai parlé tout à l'heure. Donc, les Gracques, ce sont les héritiers de Gracchus en quelque sorte ? On peut les qualifier comme tels ? Les Gracques, ce sont ces deux frères Gracchus, qui sont de la famille Sempronia et qui ont le plus clairement posé les termes de ce programme populiste et de cette sorte de révolution qui allait avoir lieu. Donc, Tiberius et Caius. Voilà, Tiberius, le grand frère et dix ans plus tard, le petit frère Caius qui a repris le flambeau de son frère. Et donc, tous les deux, ce sont des figures qui sont assez brillantes, qui sont d'ailleurs issues de la plus grande aristocratie romaine, qui sont très cultivées, qui ont tous les codes de l'élite romaine de l'époque et qui se disent, finalement, on peut servir du peuple pour... Alors, c'est difficile de savoir s'il s'agit d'une sorte de... De calcul politique ou bien... Voilà, de calcul politique ou d'une vraie sincérité. Est-ce que ce sont des gens qui sont attachés à la défense des intérêts du peuple, sincèrement, ou est-ce que ce sont simplement des aristocrates qui se disent, dans la guerre de clans que se mènent les différentes familles romaines, est-ce qu'on ne peut pas s'appuyer sur le peuple pour renverser toutes les autres ? C'est une possibilité. Pour les Grecs, les auteurs antiques tentent plutôt à les présenter comme des gens sincères, mais bon, ça ne veut pas forcément dire grand-chose. Pour les d'autres populistes ultérieurs, on a moins de doute sur le fait qu'il s'agit d'un calcul politique. Alors, il y a ces deux personnages. Tiberius va avoir une carrière on va dire un peu courte puisqu'il va mourir prématurément, il sera assassiné et jeté dans le tibre. Caius se distingue, lui, par un charisme exceptionnel, c'est un homme très habile. Oui, c'est un grand politique qui est sans doute plus malin que son frère, peut-être un peu plus cynique aussi, d'après le portrait qu'en laisse surtout Plutarch. Il a moins d'illusions sur les moyens qu'il faut utiliser pour tenir tête aux conservateurs. Ce qui fait que, surtout, il avait l'exemple de son frère puisque son frère, 10 ans plus tôt, s'était fait assassiner par ses adversaires et donc Caius est quand même plus précautionneux, n'hésite pas lui-même à recourir parfois à des moyens un peu douteux pour arriver à ses fins. Il commet différents crimes juridiques en quelque sorte, en tout cas, il fait des choses qui sont contraires à ce qu'on pourrait appeler la Constitution, en tout cas, à la tradition juridique romaine dans ses activités politiques, notamment en tant que tribun de la plèbe. Et à la fin, il se fait quand même assassiner également, mais après avoir posé une résistance quand même plus forte que celle de son frère. Et ces deux exemples, les deux frères, vont vraiment laisser une image très marquante pour l'ensemble des politiques romains qui ont suivi. Et d'ailleurs, au point que leur image a transcendé un peu le clivage populiste, populares optimates, puisque par exemple, Cicéron, qui lui vient 80 ans après, Cicéron est plutôt élogieux, en tout cas, n'est pas trop critique envers les Gracques, qui sont déjà presque pour lui de l'histoire ancienne, en fait, qui ont acquis une sorte de statut pas légendaire, mais plus consensuel qu'ils ne pouvaient être à leur époque. Et donc, Cicéron parfois utilise les Gracques comme un exemple finalement de bons populistes auxquels il faudrait opposer ceux d'aujourd'hui, ceux de son époque, qui eux sont des grossiers personnages violents, vulgaires et criminels. Et donc, c'est assez intéressant de voir l'évolution de l'image des Gracques, mais à l'époque des Gracques, ils étaient plus quasiment comme des révolutionnaires. Il y a un autre personnage qui, pour le coup, fait véritablement un culte, c'est Caius Marius, qui est pourtant et paradoxalement le premier à être élu consul. Alors lui, c'est une exception dans la règle qui veut que les populistes soient plutôt issus des élites. Lui, effectivement, c'est un soldat sorti du rang qui, d'ailleurs, se vante beaucoup de ses origines modestes et de son expérience de terrain. C'est-à-dire que lui, son discours politique ressemble énormément à ce qu'on entend aujourd'hui dans les populistes qui dénoncent le système et notamment les technocrates et ceux qui ne connaissent pas la vraie vie. Ça, c'est vraiment très visible dans les discours qui sont attribués à Marius par les auteurs, les historiens antiques. On voit cette idée que Marius, lui, a fait des campagnes militaires, qu'il a été un vrai soldat romain, qu'il a vécu à la dure, qu'il a vécu avec les soldats, qu'il connaît la dureté et les enjeux de l'action militaire réelle. Tandis que les aristocrates, ses opposants conservateurs, eux, ne connaissent que les livres, ont été étudiés en Grèce, connaissent la rhétorique grecque, mais finalement, ils ne connaissent rien à la vraie vie, encore moins à la vraie vie des campagnes militaires. Et ça, c'est vraiment quelque chose de très frappant. Et donc, Marius, qui, en fait, a eu plusieurs campagnes militaires victorieuses, un grand général, qui s'est battu à la fois contre les Gaulois, les Germains, les Numides, enfin, tout l'ensemble des adversaires de Rome à l'époque, souvent, enfin, toujours victorieusement, a acquis une énorme réputation militaire, gloire qui est assez inédite, en fait, dans l'histoire romaine à cette époque. et lui s'appuie sur ces victoires militaires pour conquérir, enfin, pour augmenter son poids politique. C'est ce qu'il différencie des Gracques, par exemple. Les Gracques sont de pures politiques qui n'ont fait toute leur vie que naviguer dans les arcanes du pouvoir romain, enfin, du pouvoir politique romain, dans les assemblées, le Sénat, etc. Alors que Marius, lui, est totalement extérieur, étranger aux jeux politiques internes de la République romaine. C'est un général, c'est une sorte de général boulanger, en fait, qui arrive au révolu, de sa gloire militaire et qui décide de prendre le pouvoir par la force, en quelque sorte, en s'appuyant sur l'énorme faveur dont il bénéficie auprès des classes populaires, notamment parce qu'il avait été à l'origine d'une réforme de l'armée romaine qui consistait à la rendre professionnelle. Mais en fait, rendre professionnelle de l'armée romaine, ça voulait dire la rendre populaire, puisque auparavant, avant Marius, l'armée romaine était, en fait, regroupait d'abord les citoyens qui avaient les moyens de s'équiper pour la guerre, donc principalement les plus riches, et donc les, ceux qui avaient les moyens de s'acheter un cheval formaient la cavalerie, et de la même manière, ceux qui étaient les plus pauvres devaient servir d'infanterie légère, etc. Et donc, c'était un système assez inégalitaire, mais où surtout, c'était une charge, en fait, d'aller à l'armée, dans une sorte de conscription. Avec Marius, c'est l'inverse, c'est-à-dire que ça devient une armée professionnelle sur la base du fond d'Ontaria où on s'engage pour 20 ans, mais quand on s'engage, on est rémunéré par l'État et l'équipement est fourni, on reçoit une solde, etc. Donc, c'est beaucoup plus attrayant pour les classes populaires de devenir soldats sous Marius qu'auparavant. Avant, c'était un loisir, enfin, pas un loisir, mais c'était une occupation aristocratique. Aujourd'hui, à partir de Marius, ça devient un gagne-pain populaire, finalement, l'armée. Et donc, ça permet à un général comme lui d'avoir une masse de soutien que jamais personne n'avait eu auparavant. Et c'est ce qui lui permet de prendre le premier plan dans la vie politique romaine et il incarne en fait un nouveau style de populiste à côté de celui des Gracques qui ensuite sera amené à connaître d'autres incarnations, notamment César ou, dans une certaine mesure, Pompée. Dans l'opposition avec les optimathèses, la question militaire, elle est essentielle en soi parce que vous venez de présenter la réforme de Marius, la réforme militaire de Marius. Or, les élites donnaient, il y avait comme une sorte d'impôt du sang qui était donné. Si les élites étaient à ce niveau et respectées comme telles, c'est parce qu'elles donnaient leur sang ? Oui, tout à fait. C'est le contrat social en quelque sorte fondamental de la cité antique. C'est-à-dire que le citoyen et notamment le citoyen le plus noble a la plupart des privilèges sociaux qu'offrent la cité. Mais en même temps, c'est aussi celui qui est au premier rang dans les batailles et qui doit le premier mourir si jamais la guerre se déclare. Et ce n'était pas seulement une fiction. C'est-à-dire que je dis dans mon livre que pendant la seconde guerre punique contre Hannibal, contre le Carthaginois Hannibal, lors d'une bataille qui est restée comme un des plus terribles désastres de l'armée romaine, la bataille de Cannes, il y a, je crois que c'est 80 sénateurs qui meurent. C'est-à-dire, j'avais fait le calcul à peu près comme si on avait 200 parlementaires français qui mourraient sur le champ de bataille en une journée. Et évidemment, ça légitime beaucoup la position que peuvent avoir les sénateurs dans la société si jamais ils sont prêts à mourir à ce degré-là et leurs fils aussi pendant une guerre. Et à partir du moment où finalement, Rome devient la première puissance méditerranéenne qui n'a plus vraiment d'adversaires à son égal, qui n'a plus de rivaux géopolitiques, que l'armée devient professionnelle, les avantages dont bénéficiaient les aristocrates romains devenaient beaucoup moins justifiés. Mais alors, comment réagissent justement ces optimathesses face à ce qu'on appellerait une sorte de professionnalisation et de rationalisation de l'armée ? Il ne semble pas que ça ait fait tout de suite, enfin, que ça ait suscité beaucoup d'opposition, en fait. D'abord, parce qu'il y avait aussi une raison plus matérielle ou rationnelle à cette réforme, c'est que ça devenait un peu antique, même dans l'antiquité. l'organisation de l'armée selon les classes sociales avec ses différents rangs de bataille qui étaient en fait reflétés à la hiérarchie de la cité, ce n'était pas forcément le plus efficace militairement. La réforme de Marius a aussi permis de standardiser l'équipement militaire des légionnaires romains, ça les a rendus, on a organisé différemment aussi les différentes troupes en les organisant par cohorte, ce qui permettait d'être plus maniable et plus flexible à la guerre. Donc il y avait quand même des avantages matériels assez indiscutables dans cette réforme. Et je ne pense pas qu'on ait perçu tout de suite, peut-être même que Marius ne l'avait pas tout de suite perçu lui-même, les conséquences politiques que pouvait avoir cette nouvelle organisation. Alors je voudrais revenir à Cicéron, même si on fait finalement un bond dans le temps, puisque nous sommes à l'époque de César et même un peu avant. Il y a un couple, il y a Cicéron et Claudius. Qui était Claudius ? Alors Claudius, qui est un peu moins connu que Cicéron, c'était son grand rival politique. Alors lui aussi, c'est un homme qui est issu de la très haute noblesse romaine, de la Gens, la famille Claudia, et qui lui a vraiment décidé de se jeter corps et âme dans le camp des Populares et dans la défense des classes populaires. Sans doute de manière assez cynique, parce qu'il voyait bien que c'était là où le vent tournait et qu'il y avait intérêt à rejoindre ces gens-là. Mais il l'a fait en brûlant ses navires, puisqu'il a changé son nom pour que son nom prenne des connotations plus populaires, en changeant une diphtongue de Claudius avec un A-U, en écrivant Claudius avec un O, ce qui était plus plébéien apparemment dans la consonance. Il l'a déménagé également, il a quitté les beaux quartiers de Rome et il s'est installé près du Forum, là où vivaient plutôt les Romains les plus pauvres. Et donc, toute sa vie politique, il a défendu ses Populares en tant que tribun de la plèbe. Et son principal adversaire est devenu Cicéron, ils se sont affrontés à plusieurs reprises et Claudius n'avait aucun scrupule à recourir à la force, parfois à des bandes armées, à des brigands et à des coups montés pour parvenir à ses fins, ce qui irritait beaucoup Cicéron qui lui est plutôt quand même un légaliste et quelqu'un qui a envie de faire les choses proprement. Et donc, les deux sont voués une haine cordiale. Cicéron en plus trouve que Claudius est un personnage vulgaire, grossier, indécent. Alors que Claudius devait justement jouer, on n'a pas de texte de Claudius lui-même, donc on voit tout aussi par les yeux de Cicéron. Mais Claudius devait aussi jouer de ce côté anti-aristocratique, parfois vulgaire ou provoquant pour recueillir la sympathie des Romains. Et donc, on connaît beaucoup de frasques de Claudius, il a essayé de séduire la femme de César en s'infiltrant dans une cérémonie religieuse réservée aux femmes. C'est un personnage assez rocambolesque, assez flamboyant, mais qui devait vraiment, enfin, qui devait irriter énormément la plupart des aristocrates romains conservateurs. Alors, venons-en à César. dans quelle partie le classer ? Non, pas dans quelle partie, mais dans quel mouvement ? Alors, il fait clairement partie des Populares. C'est un de leurs derniers représentants, mais aussi le plus grand, dans tous les sens du terme. d'abord, parce qu'il a vraiment mené à bout le programme des Populares. C'est-à-dire qu'il a, sous, quand César devient le principal maître à Rome, il redistribue les terres, notamment en les attribuant à ses anciens vétérans, à ses légionnaires. Il fait des allocations, il fait des programmes de grands travaux. Enfin, le Sénat est totalement à plat devant César parce qu'il a gagné les guerres civiles. En fait, il est arrivé au bout du programme populiste, à la fois par ses victoires politiques, parce que c'est un fin politique, et aussi par ses victoires militaires, puisqu'en fait, ayant provoqué une guerre civile et ensuite ayant vaincu ses adversaires qui incarnaient la résistance du Sénat, il avait finalement, il avait mis KO l'entièreté du camp des Optimates, à la fois politiquement et militairement. Donc, il était seul maître à bord et il a pu mener à bien l'intégralité quasiment du programme populiste imaginé par les Grecs. Je vous cite, il est logique que leur victoire finale, la victoire des Populares, s'est aboutie non pas à une réforme de la constitution romaine dans un sens démocratique, mais dans la formation d'un principat absolutiste. On a l'impression à vous lire, alors c'est peut-être plus qu'une impression, c'est une réalité, que ces gens, vous parliez de Boulanger tout à l'heure, vous faisiez une analogie avec Boulanger, c'est la recherche d'une sorte d'homme providentiel, mais un homme à qui on serait prêt, finalement, à donner tous les pouvoirs. Oui, tout à fait. Les Populares ne fonctionnent que comme ça, par un homme qui est censé être plus efficace que le système traditionnel. D'ailleurs, ça se comprend un peu, parce qu'en fait, la République romaine, dans son fonctionnement, était un système un peu compliqué, un peu étrange, un peu bizarre, et qui surtout commençait à dater, c'est-à-dire qu'il datait effectivement de, ça faisait presque 400 ans que la République fonctionnait de cette manière-là, et alors qu'elle avait été à l'origine conçue pour gérer une petite cité au milieu de l'Italie, maintenant, il s'agissait de gouverner un empire qui s'étendait sur toute la Méditerranée. Et donc, le système républicain traditionnel était tout de même un peu vieillot pour cette tâche, cette nouvelle tâche, alors que la centralisation qu'impliquait un pouvoir autoritaire personnel devait paraître plus moderne, finalement, que le système oligarchique ancien. Et d'ailleurs, c'est ce qui s'est produit ensuite, puisqu'en fait, après cette période populiste, vient ce qu'on appelle l'Empire, et le système impérial, et finalement, l'administration impérial, d'abord, il y a une administration, l'Empire permet la création d'une administration de bureaux, d'une bureaucratie, de l'installation de nouveaux fonctionnaires, la création de tout un ensemble de conseillers autour du prince, justement, et cette rationalisation de l'administration n'aurait sans doute pas été permise dans le système oligarchique romain conservateur traditionnel. Donc, je pense qu'il y avait une forme de modernité à l'époque dans l'idée de confier le pouvoir à une seule personne. Le problème des Romains, c'est qu'ils avaient une phobie de la monarchie depuis leur antiquité à eux. Comme l'identité romaine s'est construite contre les anciens rois, on ne pouvait pas se dire monarchiste, on ne pouvait pas devenir roi à Rome. Et donc, ils ont trouvé par la force des choses une solution un peu alternative qui était le principat, c'est-à-dire de dire qu'il va y avoir un citoyen qui reste un citoyen, ce n'est surtout pas un roi, mais on lui donne les différents pouvoirs dont bénéficient auparavant les différentes magistratures. C'est pareil. Et lui, maintenant, c'est juste que c'est un citoyen comme les autres, simplement, il cumule ces pouvoirs-là. Et donc, ça permet de créer un tout nouveau système qu'on continue d'appeler la République. Il n'y a aucun moment, à aucun moment, personne ne dit je mets fin à la République et j'instaure le principal ou l'Empire. C'est toujours la même chose, sauf que c'est fait d'une manière différente et je pense que c'était perçu comme plus efficace. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'on n'est pas revenu en arrière ensuite. Donc, dans les siècles plus tard, l'Empire garde une trace, plus qu'une trace, on appellerait ça l'ADN au fond des populares ? Un petit peu, oui. Alors, évidemment, il n'y a plus ce mouvement des populares et le mot, d'ailleurs, n'est plus tellement employé. Mais forcément, il y a toujours des fois où le Sénat peut avoir une envie au cours de l'Empire de reprendre un peu de son ancien pouvoir et d'abaisser un peu l'Empereur. Et dans ces cas-là, souvent, l'Empereur peut régénérer en quelque sorte son pouvoir en allant voir le peuple, en tout cas, en essayant de tester s'il a toujours le soutien des classes populaires. Et ça, ça se fait beaucoup par le cirque, puisque les Romains, comme on le sait, sont des grands amateurs des jeux du cirque. Et les jeux du cirque, ou ceux de l'Hippodrome, sont des endroits où une très grande masse de peuples se réunit et où on peut donc voir des applaudissements, des mouvements de foule, etc. Et donc, souvent, les empereurs, surtout les empereurs que le Sénat n'aime pas, comme Néron, par exemple, viennent montrer, finalement, étaler leur popularité en venant se faire applaudir au cirque. Et ça, ça renvoie à la pratique, effectivement, populiste, de s'appuyer sur la masse des classes populaires contre une petite oligarchie sénatoriale. Puisque nous fêtons cette année les 20 ans du film Gladiator, Maximus apparaît comme un populares ou bien comme un optimatesse ? Maximus, c'est un cas un peu particulier. Commode fait partie des empereurs mal aimés. Mais encore une fois, on aimerait bien savoir ce que pensait le romain moyen de quelqu'un comme Commode. Parce qu'il y a aussi quelque chose chez les mauvais empereurs. Commode fait partie. Nous, on connaît leur histoire par des historiens qui sont plutôt des historiens conservateurs en général. Et plutôt acquis donc au camp du Sénat. mais il se peut que des gens comme Néron, Caligula ou éventuellement Commode aient aussi été particulièrement excentriques ou violents envers les sénateurs pour justement montrer qu'ils rabaissaient cette institution oligarchique au profit des classes populaires. Peut-être que c'était finalement pas si impopulaire que ça d'être un empereur qu'on appelle aujourd'hui fou. Par exemple, il y a des thèses selon lesquelles quand Caligula qui passe pour un empereur fou nomme consul son cheval, ça peut être une manière de montrer que finalement le cheval, enfin en tout cas un sénateur moyen qui pouvait devenir consul n'est pas tellement plus valable qu'un cheval. Ça n'empêche pas que Caligula ait pu être fou par ailleurs mais c'est une interprétation que je trouve intéressante. C'est ce qui me permet de vous renvoyer chers auditeurs à l'émission que j'ai enregistrée sur Commode et aussi l'autre émission enregistrée avec Catherine Salle sur Néron. Merci beaucoup Raphaël Doran d'être venu à notre micro. Donc je rappelle le titre de votre livre « Quand Rome inventait le populisme paru aux éditions du Cerf. » Il me reste à vous remercier chers auditeurs pour votre fidélité et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro de nos grands entretiens. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada